Les 3 erreurs commises par 97% des salariés Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si actuellement tu as l'emploi et justement que tu souhaites investir, te générer de nouvelles sources de revenus, je t'invite à écouter cette vidéo Même si tu es entrepreneur, même si tu es chef d'entreprise, travailleur, autonome, c'est un sujet qui va t'intéresser Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout écoute bien le dernier conseil car c'est celui qui va te permettre de décupler tes sources de revenus et même ton capital, ton patrimoine immobilier, etc Mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs N'oublie pas de nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes Et ça remercie également les 35 personnes de mon équipe qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu sur cette chaîne YouTube qui existe depuis maintenant le 10 septembre 2017 très exactement Et enfin je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte Du coup je te montre pas à pas comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années Alors dans cette vidéo je me retrouve une fois de plus chez moi à Dollar au Cameronde Donc comme tu le sais si tu me suis sur mes réseaux sociaux je suis rentré au Cameronde pour plusieurs mois afin de développer de nouveaux business dans le domaine de l'immobilier et du digital en Afrique francophone de manière générale Aujourd'hui on va parler des 3 erreurs que commettent 97% des salariés Je sais que cette vidéo peut-être va secouer certaines personnes, peut-être certaines personnes vont se sentir visées mais c'est un sujet très important Et c'est même quelque chose que j'ai remarqué lorsque j'ai travaillé à la défense à Paris et même lorsque j'ai travaillé au centre-ville de Moral comme consultant en informatique Bon nombre de salariés font ces 3 erreurs La première erreur c'est de quoi ? C'est de ne pas se payer en premier Ça veut dire quoi se payer en premier ? Ça veut dire tout simplement épargner Lorsque tu reçois ton salaire qu'est-ce que tu fais ? Si par exemple disons que tu reçois 2000$ par mois, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas payer ton loyer, tu vas t'acheter des vêtements, tu vas aller au restaurant, etc. Ce n'est qu'à la fin du mois que tu vas potentiellement épargner si tu n'as pas dépensé plus que ce que tu ne gagnes Ce qui arrive à plus de la moitié des salariés Plus de la moitié des salariés sont à découvert tous les mois Sûrement si tu regardes cette vidéo peut-être que tu es dans ce cas-là C'est pas normal que si tu as un salaire, quel que soit ton salaire, même si tu touches 100€ par mois Lorsque moi j'ai commencé à travailler, lorsque j'étais stagiaire, j'ai touché moins de 300€ par mois Malgré ça, j'arrivais toujours à épargner de l'argent Le tout ce n'est pas combien tu gagnes, le tout c'est combien il te reste à la fin du mois Donc si tu touches 100, 200, 300, 100, 10 000, même 1 million par mois Et qu'à la fin du mois il ne te reste rien, c'est qu'il y a un problème Donc la première chose à faire, la première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se payer en premier Et comment se payer en premier, ça veut dire quoi ? C'est que dès que tu gagnes, dès que tu perçois ton salaire Il faut que tu programmes un firmat automatique vers un autre compte que tu ne touches absolument pas Et il faut que ce montant-là représente, je dis bien au minimum, au minimum 30% de tes revenus Il faut que ça représente au minimum 30% de tes revenus Car si tu suis des livres, on dit que oui, il faut épargner 10% de tes revenus, etc. Voilà, le chemin il sera trop Il faut que tu puisses épargner au minimum 30% de tes revenus Idéalement même 50% Ce qui va te permettre déjà d'être en sécurité Parce que tu auras de quoi subvenir à des besoins Si jamais par exemple tu as un problème Tu auras de quoi potentiellement investir sur toi dans un premier temps Puis dans des actifs et ça va tout simplement entamer ta marche Vers potentiellement la liberté financière La deuxième erreur que la plupart des salariés font C'est qu'ils ne se forment pas justement à comment investir en fait C'est qu'ils n'investissent pas en eux-mêmes Quand je dis investir en eux-mêmes, c'est quoi ? C'est d'assister à des événements C'est de lire des livres, de consommer des contenus D'assister à des événements Où ils vont finalement apprendre des meilleures stratégies Pour gérer leurs finances personnelles par exemple Les finances personnelles, quand on parle de finances personnelles Des fois on se dit mais les finances personnelles c'est quoi ? C'est tout simplement la gestion de ton propre argent Comment tu gères ton argent Et ça on ne l'a pas appris On nous apprend à travailler pour gagner de l'argent On ne nous apprend pas à gérer nos finances comme il se doit Comment avoir plusieurs comptes Comment épargner Comment prévoir un fonds de sécurité Comment investir son argent Comment gérer sa fiscalité Etc Donc il va également falloir que tu te formes à cela Et ça passe par de l'apprentissage Par du contenu Par des formations Par des coachs Oui il va te falloir un cause qui va te permettre de savoir comment gérer tes finances personnelles Aujourd'hui si j'arrive à gérer plus de 35 comptes bancaires Comme tu vois là Tu te doutes bien que ce n'est pas tombé du ciel Et que je n'ai pas appris ça comme ça C'est qu'il a fallu que je me forme pour savoir justement Comment gérer plusieurs comptes Perso et corpo En même temps Pour pouvoir me permettre justement D'activer certains leviers d'enrichissement Notamment via l'immobilier Donc ça c'est la deuxième erreur que la plupart des salariés font La troisième erreur que la plupart des salariés font c'est de quoi C'est de tout simplement ne pas investir Afin de garder son argent Quand je dis ça c'est de En fait c'est de Maintenir ta richesse C'est à dire Investir dans des biens qui vont te générer encore plus de revenus Et ça en découle sur une quatrième erreur Donc c'est Erreur 3 et 4 en même temps De manière générale Il faut que tu te dises une chose C'est que Avant de dépenser Demande-toi Comment faire Pour gagner De quoi me payer De ce dont j'ai envie Je te donne un exemple Ce téléphone coûte à peu près 1200 euros J'aurais pu me le payer A 1200 euros cash Donc par exemple Je vais percevoir mon revenu Et ça c'est ce qui arrive En période de fête Ou en fin d'année Tu perçois ton revenu Boum tu achètes un nouveau téléphone Et si tu réfléchissais autrement Si tu te dis Bon Quelle est la source de revenu Qui peut me permettre De payer ce téléphone Tous les mois Ou même en plusieurs fois par exemple Imagine tu as un capital De 10 000 euros Ou 10 000 dollars Ou 10 millions de francs CFA par exemple Imagine que tu l'as investi Dans un bien immobilier Qui finalement Te génère tous les mois 100 euros 100 dollars Ou 100 000 francs CFA Tu peux te payer le téléphone Que tu veux par la suite Ce téléphone là C'est une place de parking C'est une place de stationnement Qui me le paye Ce téléphone me coûte A peu près 100 Je crois 135 Ou 150 dollars Par mois Je le paye avec une place de parking Qui me rapporte Tous les mois 80 Donc le téléphone Si je le prends Je le casse Je n'ai pas de problème Parce que je peux me prendre Un téléphone De moi qui suis Mais je n'aurai pas besoin De puiser Dans mon argent personnel Entre guillemets Pour pouvoir Me payer un autre téléphone Et ça vaut pour tout Même cet ordinateur Que tu vois là Donc c'est un HP Même cet ordinateur Que tu vois là Je procède de la même façon A chaque fois Avant de dépenser Ou avant d'acheter quelque chose Même que ce soit Des fois même pour le restaurant C'est à dire Moi j'ai un budget restaurant De X centaines de dollars Ou milliers de dollars Par exemple Je me dis Bon quelle est la source de revenus Qui va me permettre de payer ça Donc pour que moi Je prenne mon argent Et que je dépense Comme ça C'est que je ne sais pas C'est que peut-être Je suis à cause d'idées Ou je sais Je ne sais pas Mais tu vois ce que je veux dire C'est qu'il faut que derrière En fait toi Tu te dises Avant de dépenser Comment faire Pour me générer De manière passive Ou de manière créative De quoi dépenser En mon temps voulu De quoi m'acheter Tel montant Dans une précédente vidéo Je t'ai dit que voilà J'ai failli m'acheter Une montre et tout Je vois très bien Puis m'acheter Donc là maintenant Dans ma réflexion C'est quoi C'est de me dire Bon quel est le levier Que je vais utiliser Pour me générer De quoi me payer Cette montre là De manière totalement passive Et même pas qu'une seule Plusieurs si je le veux En fait Et ça Ça te pousse A penser sur le long terme Et à prendre en compte Ce qu'on appelle Le plaisir différé Versus le plaisir immédiat Le plaisir immédiat C'est quoi C'est que tu perçois Ton salaire Tu te dis Ok bon Je m'achète directement Ce dont j'ai envie Ça c'est le plaisir immédiat Mais c'est un plaisir Sur le court terme Et ça te ralentit Parce que Pour pouvoir Te faire plaisir à nouveau Il va falloir Que tu charbonnes Comme on fout Alors que le plaisir différé Que tu te dis Ok je perçois mon salaire Je garde Je cherche J'épargne Je me prive Et je cherche des moyens Pour me payer Ce dont j'ai envie D'ici un an Deux ans Par exemple Et ça Le plaisir Il va être plus Comment dire Je suis ici Parce que tu vas voir Réellement La valeur du travail Que tu auras mis en place En fait Tu vas voir Réellement Il y aura un impact Plus significatif C'est un peu comme Lorsque tu termines Tes études Et que La mode c'est quoi C'est que tu termines tes études Tu vas tâcher Une belle voiture Machin etc A crédit Tu prends la belle maison Etc Il y a deux profils Et ça a été le cas Même dans Ça a été le cas Dans ma propre situation Lorsque j'ai commencé A travailler Beaucoup de collègues À moi On avait le même salaire Ils étaient BMW Mercedes Gross villa Etc Moi tu sais ce que je faisais Je sautais mon métro À Paris Tranquillement Et j'habitais en colocation Pendant ce temps là Je pariais comme un fou Et finalement J'ai pu investir En immobilier Pour finalement Me permettre Aujourd'hui De louer Les plus belles places Dans les quartiers paris Sans me poser de questions Donc c'est exactement Comme ça Que tu dois réfléchir Pour pouvoir justement Bien investir ton argent Et ne pas commettre Ces trois erreurs Plus l'erreur bonus Dont je t'ai fait part Dans cette vidéo Que commettent 97% Des salariés Parmi lesquels Plus de 50% Sont à découvert Tous les mois Dis moi ce que tu as pensé De cette vidéo Je t'invite à nous laisser Un commentaire N'hésite pas A la partager A toute personne Qui souhaite entreprendre Et investir en immobilier Et surtout 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 N'oublie pas De t'inscrire A la prochaine masterclass Qui aura lieu Dans les jours à venir On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo C'était Florent de Goulard L'investisseur Et je te souhaite Tout le meilleur Pour ta réussite A très bientôt Ciao